Voyez ce gros paquet cadeau posé près des Champs-Elysées. A bien y regarder, il y a comme un homme araigné sur le fil. Oui, c'est un voltigeur. Il vérifie une partie des 4 km de cordes rouges qui retiennent le polypropylène, cette toile d'argent en reflets bleutés qui flotte légèrement. Ils sont 95 au total, comme autant de couturiers, car il faut plisser les 25 000 m2 de tissu pour mieux encore accrocher les reflets du ciel de Paris. Ça nous change de l'habitude, on travaille plutôt dans l'industrie et là c'est vrai qu'on est tous super contents d'avoir participé à cette brebard. L'arc de triomphe emballé, empaqueté, le rêve d'une vie, celle de Christo et Jeanne-Claude. Depuis 1961, le duo songe à l'impossible. Il dessine encore et encore et vend tous ses dessins pour financer son utopie. 14 millions sont nécessaires, il les rassemble. Tout est fin prêt, Christomeur, sa fondation, termine le projet. C'est une façon extraordinaire de le sublimer parce qu'il est là, il est bien là avec sa dimension monumentale et pourtant il est différent. Il y a des mouvements, on n'est plus dans l'immobilité de la pierre et puis il y a tout ce public autour qui le regarde, qui le photographie et qui a l'air de le découvrir ou de le redécouvrir. L'arc de triomphe, au lieu de la mémoire avec la flamme du soldat inconnu, vibre aussi de tous les regards qui s'interrogent. À tout prix, immortaliser ce qui ne vivra que le temps d'un tour de force. Fixée dans la mémoire, cette surface sensuelle. C'est incroyable, il y a quelques jours, il n'y avait rien du tout. En tout cas, moi je ne l'avais rien vu et là, tout est en place, c'est remarquable ce qu'ils ont fait. Un budget colossal pour produire aussi un tissu synthétique entièrement recyclable, précise la fondation. 50% des agrafes en sont déjà leur deuxième vie industrielle. Un éphémère, un moment d'émerveillement dont le coût environnemental interroge. Tout ça, ça pourrait faire énormément de sacs de survie pour couvrir des gens à la rue. Un geste artistique et une esthétique d'une autre époque pour certains critiques qui demande que soient abandonnés les emballages à haut gaspillage artistique.